C'est bon, merci pour la suite, pour la continuité, parce que je crois que la lutte des vies de baisse, c'est base sur un beat, le beat est de goûter dehors, la posture qu'il y a à l'intérieur du pays. Merci pour le changer, j'allais toujours continuer, je vais vous répondre rapidement, vous vous parliez de la vérité des urnes, celui qui a imposé les vocabinaires de contentier électoral dans la diaspora c'est moi, vous savez ce que ça veut dire contentier électoral, ça veut dire qu'on ne va pas se limiter à la vérité des urnes, on doit aller à ce qui s'est passé avant, pendant et après, résoudre tous les problèmes. Pendant deux ans, je faisais une mission pour défendre le DDPS, vous étiez là pour m'écouter ou pas ? Si c'est autorisé, d'ici décembre, est-ce qu'on a déjà commencé l'enrôlement, ça va se passer comment ? Parce que même sur le DDPS, là où on a commencé l'enrôlement, on a commencé à enrôler les gens qui se trouvent dans les provinces de Nord, Kivu, Sud, Kivu, etc. Là où tous les Congolais sont extérieurs. Prêtres, ils s'arrêtent, ils s'attachent aux prêtres. Vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation doit s'inscrire sur notre grand principe, tout avant tout, les intérêts de la métropole, la Belgique. Le but essentiel de notre mission n'est donc point d'apprendre qu'on aura à connaître Dieu. Maman Amisot, moi j'ai une proposition à vous faire. Excusez-moi. Je sais que c'est un message très important, mais j'ai une proposition à vous faire. S'il y a moyen, vous pouvez nous donner ce document. Non, 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 moi je ne l'ai dit, parce qu'on n'a pas été confiée personnellement par des personnes qui avaient l'amour de notre pays. Excusez-moi. C'est rapidement que je... C'est parce qu'on est en train d'éliminer il y a longtemps, sinon on ne va pas s'en sortir. Je vois que c'est deux pages. Vous avez parlé aussi à 5, mais le but essentiel de votre mission. Dieu est donc peut-être abandonné à connaître Dieu. Il le connaisse déjà, il parle, le s'est-il, 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 le s'il, le s'est-il, le s'il, le s'il, le s'il, le s'il, le s'il, le s'il. Ayant le courage de l'avouer, vous verrez donc par leur avoir. Les chissons, regardons-nous d'abord nous-mêmes et dites-nous qu'est-ce qui ne marche pas à notre niveau. Regardons-nous les exemples des autres. Moi, j'ai pris l'exemple de Kagame, mais du bon côté, en disant, en voyant ce que lui a fait comme lobby. Aujourd'hui, lorsque nous allons ici aux Nations Unies, nous avons plusieurs fois cité. Pas aux conférences, il y a toujours des mandats. Là où c'est écrit, Rwanda, il y a toujours des représentants. Mais là où c'est écrit, Congo, c'est toujours vide. Elle a montré la folie. Quelques jours avant, lorsqu'elle a parlé du coup, on a tranché la gorge à 42 policiers. On a tranché la gorge à 42 policiers. Toutes les télévisions du monde nous ont montré les petits Maïdal qui a échoué sur une plage en Turquie. Mais pourquoi on peut parler de Samuel qui a péri dans les mêmes conditions, n'est-ce pas ? Toutes les télévisions du monde nous ont montré les petits Maïdal qui a échoué sur une plage en Turquie. Mais pourquoi on n'en peut parler de Samuel qui a péri dans les mêmes conditions, n'est-ce pas ? Où êtes-vous en train de faire votre travail des journalistes, notamment vos mères qui étaient les mères ? Parce que l'œuvre ici, et de l'autre côté, ils ont parlé des idées sur les... Ils ont répondu à la question en proposant des solutions. Or ici, il s'agit, si j'ai bien compris, que nous tous ici, nous sommes réunis pour essayer de savoir comment nous allons trouver, mobiliser les énergies afin de trouver une solution pour nous. Et vous, vous faites une fixation pour qu'on vous pose des questions. On n'en a pas, on n'en a plus tant que des solutions. Excusez-moi de vous déclencher en ce faisant, on vous a l'air, mais moi j'ai plein de questions. A bien à vous poser, nous sommes capables, c'est une question qu'on vient de poser tout à l'heure. Bon, moi souvent j'ai l'habitude de dire « Dalao Tsegi » « Dalao Mahabha » et en espérant que chez vous, vous aurez peut-être aussi d'autres réponses. Et sans plus tarder, je vais commencer par Cheikh Fita. Alors Cheikh, tous, ou en tout cas la majorité du peuple comme on l'est, attendez de l'accord de la Seiko à défaut de régler la crise, au moins de pouvoir nous montrer le cap vers un futur meilleur par rapport à la République démocratique. Et surtout, en ce qui concerne l'alternance, au moment où nous en sommes, que penses-tu va se passer par rapport à la posture adoptée et par Joseph Kabila, et par le rassemblement qui, dans une certaine mesure, comme j'aime le dire, incarne l'espoir du peuple que demain peut-être qu'il y aurait alternance dans son pays. Bien, merci, Badié, M. Le Cam. C'est donc dans cette voie-là au moins que je m'implique. Et donc, avec la disparition du président Cheikh, avec l'absence des élections l'année passée, nous nous sommes dit qu'on ne va pas être seulement sur ce destin. Pourquoi ? Parce que s'il y a élections aujourd'hui qui vont être élus, qui vont poser leur candidature, les gens de la mouvance présidentielle, les gens de l'opposition. Or, ils naviguent dans toutes les directions. Il est opposant aujourd'hui de Mechka, Mila, Mechka, Mila, etc. Bref, on se retrouve aujourd'hui avec un personnel politique qui est blanc-bonnet-bonnet-blanc. Bref, on se retrouve aujourd'hui avec un personnel politique qui est blanc-bonnet-bonnet-blanc. Merci d'être là. La CCE est ouverte. La CCE veut travailler avec tous les Congolais et même les étrangers qui ont l'amour du Congo, qui portent le Congo dans leur cœur. Je ne vous ferai pas une révélation en vous disant que j'ai vu une dame dont le père est français et la mère est autrichienne, la sœur Kulin, la sœur Kulin, la sœur Kulin, n'est-ce pas ? Parler comme elle aime le Congo. Elle a le Congo dans son cœur, dans un Lingala parfait alors qu'elle n'a jamais mis le pied à Kinshasa. Demandez aux Congolais de se réveiller pour crier, pour taper toutes les portes et pour chercher la solution au problème du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada